bonjour et bienvenue à la machine à écrire au cours des deux prochaines leçons vous pourrez revoir des règles de grammaire qui ont été abordés dans les leçons précédentes souvenez-vous il a été question de nature des mots de conjugaison de concordance des temps d'accord du participe passé d'analyse logique de ponctuation de confusion homophonique et j'en passe au cours des prochaines leçons vous aurez la chance de tester vos connaissances à l'occasion vous verrez apparaître ce sablier vous pourrez mettre la vidéo en pause et prendre le temps de réfléchir à la question qui vous est posée dans la phrase suivante identifier les mots variables les pêches et les bananes sont mes fruits préférés les mots variables sont les pêches les bananes sont mes fruits préférés quelle est la nature de ces mots variables les lait et mais sont des déterminants pêche banane et fruits sont des noms sont est un verbe et préféré est un adjectif qualificatif comme nous venons de le dire le verbe conjugué dans cette phrase est sont pouvez-vous identifier le sujet du verbe pour trouver le sujet du verbe on pose la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui ici le sujet du verbe sont et la combinaison de pêche et banane il y a deux sujets donc le verbe se conjugue au pluriel les noms pêche et bananes sont reliés par le mot et vous souvenez-vous de la nature de ce mot il s'agit d'une conjonction de coordination c'est un mot invariable le rôle de la conjonction de coordination est d'unir deux éléments de même nature ici ce sont deux noms dans la phrase suivante quels sont les verbes conjugués je suis content mon frère m'a apporté le livre de photographie que je lui avais demandé les verbes conjugués sont suis a apporté et avait demandé maintenant à quel mode et à quel temps sont ils conjugués suis est à l'indicatif présent à apporté est à l'indicatif passé composé avait demandé est à l'indicatif plus que parfait êtes vous en mesure de donner la nature du mot que il s'agit d'un pronom relatif souvenez-vous le pronom relatif introduit la proposition subordonnée relative et s'il y a une proposition subordonnée c'est qu'il y a une proposition principale quelle est la proposition principale dans cette phrase la proposition principale est mon frère m'a apporté le livre de photographie toujours dans la même phrase quel est le complément du nom livre le complément du nom livre est photographie quelle est la fonction du mot frère le mot frère est le sujet du verbe à apporter maintenant quelle est la fonction du nom livre livre est le complément direct du verbe à apporter question piège pour vous quelle est la fonction de m apostrophe m apostrophe est le complément indirect du verbe à apporter il est très important de toujours réviser les règles de grammaire tel que mentionné à plusieurs reprises précédemment la maîtrise de la grammaire améliorera la qualité de vos productions écrites allant du simple courriel à la thèse de doctorat voilà ce qui conclut cette leçon joignez vous à nous dans notre forum de discussion ou sur facebook à l'adresse suivante ici mélanie tremblay merci de votre attention à la prochaine on on